Bonjour à vous, ici Vinsu de la zone ludique. J'espère que vous allez bien, je ne m'enlasserai jamais de cette intro des devcats. Je suis heureux de vous retrouver pour la suite de Arcade Full of Cats. On va retrouver Fofino et Léo pour les aider à remonter dans le temps. Déterminés à faire du passé une époque meilleure pour les chats, Fofino et Léo décident de remonter le temps et de catifier l'âge nord des arcades. Ne parviendront-ils à éliminer les préjugés dont les chats ont souffert dans le passé ? Et bien donc on va traverser les âges de l'humanité, si je puis dire, avec en compagnie de Fofino et Léo dans leur DeLorean. C'est super, enfin salut l'humain, c'est super que tu nous rejoignes. Nous avions pour mission de chatifier le passé, mais certains chatons ont tellement aimé cela qu'ils ne veulent plus revenir. Nous devons les retrouver avant qu'ils ne causent des problèmes. Nous avons également besoin d'aide pour trouver 5 piles qui nous donneront de l'énergie nécessaire pour revenir au présent. Je crois que nous pouvons utiliser l'énergie de certaines de ces vieilles machines, donc les bandes d'arcades, on y viendra plus tard. Nous sommes arrivés, bienvenue dans Arcade Full of Cats. On venait de finir dans la dernière vidéo l'an 3000 à BC, donc Before Cats. Et on va donc attaquer 1720. On n'a pas encore de jeux vidéo à l'époque, donc pour l'instant c'est un petit peu similaire jusque-là à Tower Full of Cats. Dans le sens où ça retrace toute l'humanité sous forme d'une tour qui monte petit à petit. Bon là pour l'instant, on n'a pas encore de jeux vidéo, mais on va bientôt arriver dans les premières salles d'arcade. Et là donc on est visiblement dans les années 1720. Fofino, venez parler d'atterrir avec style. Je pense qu'en vrai là la traduction française c'est un peu Google Ultra de survin. Il y a certaines phrases qui sont un peu... Bref, quelle musique agréable. Et cet endroit est aussi intriguant qu'un pointeur laser. Oh, joli. Giovanni approuverait absolument cet endroit. J'ai déjà l'impression de faire partie de la royauté. Appelez-moi Ducléo et vous pourrez être Seigneur Fofino. Et ça c'est le chat local. Louis. Oh, pas mal. Quel chariot ringard que vous avez. Il est clair que vous êtes des roturiers. Mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas snob. Et j'accepte l'aide de toutes les classes sociales. On aurait pu s'appeler Macron celui-là. Je vais donner une prestation musicale. Mais j'ai perdu ma partition. Il faut que quelqu'un la retrouve pour moi. Ok. Et alors, comme toutes les entrées de niveau... Ah bah tiens, voilà. Oh là, bon, le point était pas dur à trouver. Il y a un chat caché à trouver et un chat normal. Que voilà. Tout doute. Merci. Et visiblement, il n'y a qu'un seul niveau I Love Cats. Sur le petit dessin de l'arbre I Love Cats. Bon, là, visiblement, dans cet âge, il n'y a qu'un seul niveau. Et il est ici, contrairement à l'an 3000 Before Cats. Où il y avait deux niveaux. Il y avait dans l'espèce de lac là. Enfin, le lac. Devant la rivière. Et dans la tente. Où on a bien galéré. Et là, on a donc les jardins princiers. Où on a 52 chats. 5 chats cachés. Et 20 morceaux de partition. A trouver. Et bah c'est parti. Mon Iki. Clic, clic, clic. J'espère qu'on va pas galérer comme la dernière fois sur la tente. Parce que... Clairement, sur la tente là... Enfin, au niveau de la tente. Il y a des chats. Mais alors, les derniers chats. Qu'est-ce que j'ai eu du mal. Ouh là 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 là. Vous pourrez voir ça dans la vidéo. C'est tout en ligne. Mes nombreuses... Mes nombreuses minutes d'errance. Franchement, j'ai eu du mal. Ah bah tiens, voilà. Les partitions, c'est là. Clic, clic, clic. Là, on a... On a un ton musical qui est très dans l'époque. Avec... Avec la cour royale de Louis Saïz. N'est-ce pas ? Bon, là, clairement, je suis un petit peu moins touché par la musique. Je dis pas qu'elle est pas bien. Mais personnellement, je me la mettrais pas dans le téléphone. Pour l'écouter pendant des heures. Tant celle... Celle des deux derniers niveaux Était vraiment très sympa. Surtout celle du niveau des Dilosaures. Que j'ai déjà retrouvée sur internet d'ailleurs. Pour aller écouter un petit peu. Après avoir fait le niveau tellement c'était cool. Mais là... Là, c'est le las. Ouh là, pas mal. Là, c'est pas le genre de musique que je vais... Que j'irai écouter par moi-même. Allez, clic, clic, clic. Voilà, logique. Il y a un chat qui était caché là-dedans. Bon là, pour l'instant, ça avance bien. Comme d'habitude. Et plus on va avancer. Plus on va avoir du mal. Et peut-être que... Je vais pas avoir de mal non plus. Après tout, on ne sait pas encore. Il y aura. Voilà, il y a encore plein de chats très visibles. De même que pour les morceaux de partition. On a déjà trouvé 11. Il me reste deux chats cachés. 16 chats. Eux aussi, ça a l'air d'aller... D'avancer pas mal. Tant mieux. Voilà. Ensuite, dans la série de vidéos de ce jeu, il y aura forcément des vidéos qui seront plus longues que d'autres. Ou d'autres plus courtes que d'autres. Ça dépend du point de vue que vous voulez donner. Mais en tout cas, clairement... Ouh là. Clairement, là, le niveau de l'attente... Ouh là là. Les deux, trois derniers chats, là... Ah, ils m'ont donné du fil à retordre, là. Du chat retordre, là, si je pourrais dire. Alors là, il me manque deux chats cachés. Bon là, j'ai pas trop cliqué partout encore. Mais... On va peut-être commencer à cliquer partout, d'ailleurs. Retrouver les chats cachés. Ah bah tiens, en voilà un. Il m'en manque un autre. Et sept chats normaux. Ah, cool ! Tous les chats cachés en 1720. Tant mieux. Et cinq partitions. Quatre partitions. Sept chats. On y croit. On y croit, ça va pas être compliqué. Chat. Chat. Trois chats. Il me manque trois chats. Quatre partitions. Allez, on y croit, on y croit. Ça va pas être long, là. Partition. Toi, partition. Petit chat. Partition. Allez, deux chats, deux partitions. S'il faut, cette vidéo sera peut-être très rapide. Et encore une fois, on va pas crier victoire trop tôt. On n'a pas encore tout trouvé. Il y a juste deux chats. C'est deux chats normaux, hein. Donc, on se sort les doigts, on regarde partout. Et puis, voilà. Et les partitions. Alors là, pour les partitions, je suis un peu plus inquiet. On a une. Il y en a aucune, non ? Tiens. Putain, mine de rien, il n'y a rien de pire que deux chats comme ça, là, qui sont très... Très rapprochés l'un de l'autre. Parce que, quand t'en trouves un, généralement, t'es content et tu vas... T'as le réflexe de vite aller voir ailleurs. Mais alors là, deux chats très séparés, enfin très près... Très collés comme ça, là... C'est un peu bâtard, là, les gars. C'est très bâtard. Vous êtes des vilains, les devcats, ça. Et là, et là, ça va être le drame. Comme d'habitude, dans toutes les vidéos, ça va être le même délire. Il manque un chat. Et une partition. Bon, bon, bon. Euh... Bah, c'est parti, là, enfin... Parti depuis tout à l'heure, mais là, c'est parti pour galérer, je veux dire. Partition ! Ha ha ! Il manque un chat. Il manque un chat. Peut-être que je vais cliquer dessus complètement par hasard aussi. Tout à l'heure, j'ai cliqué sur lui complètement par hasard. Et dans la vidéo d'avant, j'ai fait deux, trois misclics complètement hasardeux sur des chats. Que je ne regrette pas du tout, d'ailleurs. Alors, si j'étais en 1720, et que j'étais un putain de chat, sa race, où est-ce que j'irais me foutre ? Oh là 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 ! Encore une fois, s'il faut, il est bien visible, ce con. Parce que, à force de plisser les yeux et de regarder dans les coins improbables, s'il faut, il est bien visible et tellement visible, justement, que je cherche à regarder pas là où il faut. Comme on dit, pour le dernier chat, s'il faut, il est en plein milieu, plus c'est gros, plus ça passe. Donc, s'il faut, il est en plein milieu depuis tout à l'heure là. Bon, j'ai un indice, hein. Bon, apparemment, ça n'empêche pas de faire un succès. Peut-être que ça me flingue un succès, ou si je finis le jeu, j'ai un succès pour avoir trouvé tous les chats sans indice, mais, bah, mec, hein. Pas pour un ou deux indices dans le jeu, ça m'empêchait d'apprécier, hein. Mais voilà ! Tu t'es doutes ? Fing Hall Cats in 1720. Bon, bah, voilà, ce fut relativement bref pour ce coup-là. Quelle joie, je peux enfin vous présenter mon magnus opus Ilgatone, oh là, joli, 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 joli jeu de mots, j'apprécie. Qui s'inspire d'un célèbre félin, Dom Giovanni, que vous connaissez certainement. Je dois admettre que vous avez prouvé votre utilité après tout, que la musique continue de nous unir. Voilà pour la 1720. Eux, ils me disaient la même chose, je crois. Et bah, Kassos. Voilà pour 1720. Bon, bah, voilà, ce fut bref mais intense, on va dire. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu. Pour vous, c'est gratuit, pour moi, ça me donne une force de fou. Et puis, bah, amusez-vous bien. A très bientôt pour la suite d'Arcade Full of Cats. Tchao, tchao.